Salut Pierre ! Salut les copains ! Alors vous pouvez nous dire où on est exactement ? On est chez Aurélie ! Salut les copains ! On précise, on peut le préciser, sommelière, néo-vigneronne, vigneronne, pas néo, vigneronne ? Néo, néo, apprenti vigneronne, franchement, voilà, hyper investi dans le monde du vin, elle organise des dégustations chez les gens, elle participe à plein de projets, l'aide des vignerons en communiqués, bref. Et elle n'arrive même plus à ouvrir une bouteille. Vous l'avez vu sur la vidéo du Mourvèdre. Oui, tout à fait, et je vous mets le lien du Mourvèdre là, vous avez le petit lien, la suggestion. Et c'est quoi ça là-bas, l'autre bouteille marrante là ? Ah, ça c'est un vigneron du Val-de-Loire qui... On s'en bat les couilles, c'est bon ça. Pascal Simonetti, chaussette maison. Ah, la chaussette, ah, ça, c'est la chaussette. La chaussette maison. Chaussette cricotée. Ça, c'est bien ça. Bon, allez les gars. Alors, j'ai trouvé, moi j'ai envie de trouver la région. Le cépage. Parce qu'Aurelie, je sais, elle va nous sortir un cépage. Un mono cépage comme ça. Un mono cépage, mais c'est un cépage endémique. Merci, merci. Oh là là, je conduis. Non mais c'est pour, tu craches. Ah d'accord, c'est un vieux cépage grec qu'elle nous a amené. Ah, non, c'est français, j'ai fait simple. Ah, déjà, tu nous donnes des infos. Merci. Oui, parce que je suis sympa avec vous. Moi, j'aime sonner, moi. Tu parles même pas de la couleur ? Il y a de l'autolyse. Il y a de l'autolyse. Ben, nature, pas filtré en tout cas. Pour moi, c'est un vin qui est fait en amphore. Parce que je trouve qu'il est terreux. On s'en fout, si on perd ou si on gagne, c'est des retrouvailles. On ne connaît rien. C'est des retrouvailles. Bon, si on gagne, on est toujours contents. Mais c'est des retrouvailles surtout. Ça, c'est Alex. Et c'est des retrouvailles surtout avec le chenon. C'est ça qui fait plaisir. Moi, j'aime sonner. Ouais, c'est super. Moi, ça me fait penser à l'autolyse. C'est pas du sauvignon, ni du chardonnay. Ça, on ne peut pas se tromper. On va pas aller dans les trucs. T'as vu un peu comme ça... comme ça... comme ça coule, quand même ? Non, mais c'est un indice, quand même. Il coule, quoi. C'est pas un petit macon... Il est visqueux. C'est pas un petit macon sec, quoi. Tu vois ? C'est quoi le protocole, Aurélie ? Apprends-nous. En général, tu regardes la couleur. Quand t'as des verts blancs, si t'as des verts noirs, ben... Tu dois te fier à ton nez. Donc, d'abord, c'est le premier nez, en général. Tu portes le verre à ton nez. Ensuite, t'as un deuxième nez. C'est-à-dire que, normalement, tu fais tourner le vin qui s'oxygène, qui rentre en contact avec l'air, et tu le remets au nez. Et là, normalement, les arômes sont beaucoup plus explosifs, en fait. Et puis ensuite, t'as le passage en bouche, avec les différentes étapes que t'as en bouche. Donc, la première bouche, puis la rétro-olfaction. Et donc, là où t'as les arômes, la texture, la matière, où ça se pose en bouche, que tu ressens. Et surtout, la longueur. Est-ce que c'est court ? Est-ce que c'est long en bouche ? Voilà. Là, c'est vraiment un petit truc technique de base. Là, il y a une belle longueur en bouche. Ouais, c'est long, c'est long. Je trouve que c'est un vin qui rassure, qui apaise. Il me calme un peu, là. Ce vin me calme. Mais là, c'est un vrai vin très sec. Mais en même temps, enveloppant, un peu doudou. Il est un peu doudou et sec. Et c'est un blanc, et je le trouve un peu astringent. J'ai du mal à m'enlever du chenin, quand même. Ouais. C'est dur de ne pas y penser. Un chenin de l'Ardèche, tu vois. Un chenin de la Drôme. Un gars qui fait du chenin, qui a planté 40 pieds de chenin. Et il fait ça sur les bords du Rhône. Avec un cheval, un peu vieux. Oh, le cliché ! Qui est en fin de vie. Un cheval en fin de vie. Qui devait partir à l'abattoir et finalement, on l'a gardé. On n'est pas dans les Alpes. C'est pas un truc... Si c'était pas un du chenin, ça serait quoi ? Si c'est pas du chenin, c'est jacquer. Ou un truc un peu... C'est vrai que j'adore le jacquer. Oh, le Lulu, il m'a fait boire un chasse-là, hier. C'est pas vrai ? Il me sort un vin, il me dit, je vais te mettre des guerres et tout. Il me sort un truc... Trafiqué, je te jure. Ça sentait tout. Ça sentait le pamplemousse. C'est pas un uniblanc, c'est sûr. C'est pas un uniblanc. C'est certain. C'est vraiment trop aromatique pour un uniblanc. Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Et si c'était pas du chenin ? Attends, attends, attends. Là, on est plus sur l'émotion, on est que sur le cérébral. Eh ben si, on peut repasser dans l'émotion. Tu peux me remettre un verre que je passe un peu plus dans l'émotion. Surtout qu'il est... Ah, il y a des chenins qui sont faits à Cahors. Oui, c'est vrai. Fabien Joub, il fait des chenins... Il fait des chenins... Super long, j'adore. Ouais. C'est cuvé, les pièces longues. Ouais, j'en ai. D'ailleurs, si tu nous regardes, il faut vraiment que je rachète des pièces longues, ou qu'on croit que je sais pas, mais c'est un message. Et je n'en trouve pas à Lyon facilement. Pour le délire, moi perso, c'est un vin, c'est un chenin fait à Nîmes, avec un vieux bourrico, un vieux cheval qui est en fin de course. Moi, elle bosse, vraiment, elle met beaucoup d'amour dans son travail. Ah oui, je pense que ça aussi. Elle prend son temps, elle désherbe à la main, tu vois, chaque petite herbe. Elle bichonne ses trucs. Ouais. On sent que c'est fait doucement. Sûrement. Patiemment. Mais c'est un climat facile pour faire ce genre de vin, tu vois. Parce que c'est du nature. Ouais. Moi, c'est de l'Anjou, moi je suis en Anjou. Vas-y. Alors, qu'est-ce que c'est que... Punaise, blanc de noir. Un blanc de noir, c'est un grenache. Oh la vache. Fais beaucoup amour, avec beaucoup d'amour. Du Mas Lasta. Tu sais, maintenant que je remets le nez dedans, c'est génial. C'est fantastique. Je trouve que c'est un nez de champagne en fait. C'est pas faux aussi, je trouve. J'ai l'impression de... Et l'année, c'est 2019 pour info. Écoute, je te remercie parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un blanc de noir, moi. Personnellement. Comment tu veux reconnaître du grenache comme ça ? C'est possible ? Le frère de Mathieu l'aurait trouvé. Florent l'aurait trouvé, le blanc de noir. Il aurait dit blanc de noir. Anne-Laure Sika. Oui voilà, c'est Anne-Laure Sika. Bravo Anne-Laure. C'est un champagne sans bulle. Donc, la technique pour trouver du blanc de noir, c'est de vous dire, est-ce que c'est du champagne sans bulle ? Est-ce que c'est du champagne sans bulle ? Voilà, c'est simple. On a le chenin. Chenin c'est poire. Pourquoi tu as dit poire ? C'est pas la poire. Je me suis laissé avoir. Moi j'ai eu peur. J'ai eu peur de passer pour un blaireau. J'ai pas été autre part que chenin. Je m'en veux. D'ailleurs Aurélie, en plus elle nous a mis en confiance. En plus elle a été poker face. Elle avait l'air de dire, ouais c'est bon. C'est bien. Allez-y les gars, c'est bien. Vous êtes sur le chenin, bravo. Il faut presser d'abord lentement, puis à la fin très rapidement pour éviter la couleur. Puisqu'en fait c'est la peau qui va... Donc pour qu'il soit le plus blanc possible en fait, c'est l'idée. Et puis, donc c'est assez technique quand même. C'est assez technique à faire et ça donne... Est-ce qu'on retrouve quand toi... On retrouve l'aromatique de bonnage quand même. Avec euh... Oui, moi je trouve que quand même il y a ce... Un petit aromatique de bonnage quand on y pense une fois qu'on le sait. T'aurais pu quand même nous dire... Les gars, je vous ai trouvé un truc... C'est un petit peu... Là on est parti vraiment... C'est énorme CK. Allez la rencontrer en Thérèse du Larzac. On ira la rencontrer. Dans le Larzac, 34. Merci beaucoup Pierre. Merci Aurélie. J'aimerais finir sur un truc quand même Alex. On n'y connait rien. On n'y connait rien. Mais là c'était vraiment... Et on aime bien. On n'y connait rien et on aime bien. Salut salut. Salut. Je crois que j'ai ton verre maintenant. C'est bien. C'est bien. C'est très beau.